Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et je vais vous présenter le match Équateur contre Italie. Alors c'est un match amical qui a lieu ce dimanche 24 mars 2024 à 21h et dans lequel les deux équipes vont pouvoir tester des joueurs, tester des tactiques. C'est un match qui n'a pas d'enjeu, si ce n'est retrouver la confiance et des automatismes pour ces deux équipes. Mais on va quand même revenir sur les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, ainsi que les compos d'équipes et tactiques éventuelles afin de définir une tendance et une idée à cette rencontre. Alors l'Équateur sur les dix derniers matchs, sept victoires, deux nuls, une défaite, 13 buts pour 50 plus 8 de différence de but. C'est une équipe qui marche très fort et la seule défaite en plus elle est à l'extérieur en Argentine et seulement un but à zéro chez l'Argentine qui est la meilleure équipe en ce moment du monde quasiment. Et donc franchement l'Équateur c'est une équipe très performante. En plus ils n'ont pris que cinq buts dans les dix derniers matchs, ça veut dire qu'ils prennent un but tous les deux matchs. A noter qu'ils n'ont même pas pris de but dans les quatre derniers matchs avec deux victoires et deux matchs nuls. Donc c'est une équipe très performante en ce moment et je pense que ça va être un duel très intéressant pour les deux équipes. L'Italie va faire un gros adversaire dans cette rencontre. L'Italie de son côté sur les dix derniers matchs, six victoires, deux nuls, deux défaites, 21 buts pour, 12 comptes plus 9 de différence de but. L'Italie reste sur trois matchs de suite sans défaite avec deux victoires et un nul. La défaite c'était en Angleterre, une défaite en Angleterre 3-1, une défaite en Espagne 2-1. Sinon l'Italie enchaîne quand même les bonnes performances. Si ce n'est le nul en Ukraine on va dire 0-0, un nul en Macédoine du Nord, un partout. Donc l'Italie est peut-être un peu moins performante dans certaines rencontres sorties d'un contexte peut-être du domicile où ils se sentent bien à domicile à l'extérieur. Ça devient plus compliqué mais bon on a quand même une équipe comme l'Équateur qui défend très dur et qui fait des résultats. Ça, ça va être très intéressant. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour l'Équateur on aurait du 4-2-3, un gardien Dominguez, défense Preciado, Torres, Arboleda, Incapi, milieu de terrain défensif Grueso, M. Kiessedo, milieu offensif Elie, Mena, Paez, Sarmiento et attaquant Valencia, un super attaquant qui marque beaucoup de buts. Côté Italie, ça serait du 3-4-2-1 la tactique avec gardien d'Honoruma, défense Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, milieu de terrain d'Armian, Barrella, Jorguinho, Di Marco, milieu offensif Pellegrini et Chiesa attaquant Raspadori. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Bon, c'est un match amical mais qui va être très sympa à suivre entre une équipe sud-américaine et une équipe européenne qui, toutes les deux, font quand même de très bons résultats. Donc les amis, difficile de savoir laquelle sera la plus forte. Pour moi, l'Équateur me paraît vraiment 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 bien armé pour faire une belle surprise. Donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 24 mars 2024 à 21h pour le match de football international amical, Équateur contre Italie. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada